Donc la famille, on doit articuler notre vidéo sur 3 points de vue. D'abord la raison de notre déménagement. Est-ce qu'on a déménagé ? Allez la famille, 10 minutes, est-ce qu'on a déménagé ou pas ? Est-ce qu'on a déménagé ? Est-ce qu'on a trouvé un endroit ? Oui, et troisième point c'est... Est-ce qu'on a déménagé ? Bienvenue dans notre chaîne YouTube, Ma et Daniel. On espère que vous allez bien, on espère que vous faites super, super, super bien la famille. La famille, voilà, nous sommes toutes heureux de vous avoir de nouveau. On espère que vous allez bien. Vous allez bien la famille. Waouh, la famille, ça m'a fait plaisir d'être là, avec vous. Waouh, ça fait un bail, hein ? Après tous ces moments qu'on a traversés... Waouh, c'est très très heureux. Alors la famille, vraiment on espère que vous allez très bien. Parce que nous, par la grâce de Dieu, ça va super, 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 super. Bien qu'aujourd'hui même, on vient partager avec vous une information très importante pour l'avancée des choses entre nous dans la communauté, quoi. Exactement, mais avant qu'on commence la vidéo, la famille, vraiment nous tenons à vous remercier énormément. On vous remercie pour tout ce dont vous faites, tout ce que vous nous apportez. Oui, oui, oui. Faites joie de vivre que mon chéri et moi nous avons. Déjà, on vous remercie pour vos astuces, pour vos commentaires et autres. On vous remercie pour tout ce que j'ai. Continuez ainsi, nous encourager, de liker, de commenter et de partager au maximum. Au maximum. Et s'il vous plaît, pas vous abonner, chéri. Sachez qu'ici, c'est une communauté de joie qu'on nous a dit ici. Ici, on partage qu'à la bonne humeur. Peu importe le problème. Ici, on essaye de se connecter avec ce style d'énergie positive dans le site. Vous ne suscitez pas surtout de vous abonner sur la chaîne. Et d'activer la question d'éducation qui se trouve tout juste à droite de s'abonner. Et surtout, si vous rencontrez généreux, partagez notre chaîne Marc et Daniel avec au moins une personne de votre entourage. Ça fait que notre communauté puisse s'agrandir. Exactement, la famille. Je vous avais posé tellement dix mille et mille questions dans les commentaires. Marc et Daniel, quelle raison pour laquelle vous voulez déménager ? Pourquoi ils sont voués déménager alors que vous venez d'aménager ? Oh my god ! C'est une fois qu'il y a quelque chose derrière la famille. Ah oui, ah oui. Nous avons décidé de partager cela avec vous. Puisque nous sommes plus une famille. On a le droit de venir. Vous en parlez. J'en parlez la famille. Donc voilà, restez scotchés. Donc la famille, on doit articuler notre vidéo sur 3 points. D'abord, la raison de notre déménagement. Est-ce qu'on a déménagé ? Et la famille, 10 minutes, est-ce qu'on a déménagé ou pas ? Est-ce qu'on a déménagé ? Est-ce qu'on a trouvé un endroit ? Est-ce qu'on a trouvé un endroit ? Oui. Et troisième point, c'est que je pense qu'on ne doit pas arriver. De quoi ? Voilà. Mon fier ne sera-il venu. Oui, mon fier ne sera-il venu. Parce que vous, vous pouvez poser tellement, tellement, tellement en commentaire. Ah oui, oui. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir tout. Voilà, c'est revenu. Troisième point, la famille, c'est une annonce très importante. Donc, restez jusqu'à la fin pour connaître de quoi il s'agit. pour savoir de quoi il s'agit. La famille, vous allez dire, vous avez déménagé, vous venez, vous vous déménagez, alors vous venez d'aménager, comme Acheria a dit. En réalité, oui, il le faut, il le faut. Et vraiment, la famille, on ne peut pas se lever, un bon matin comme ça, faire quelque chose, sans les ongles derrière. On ne peut pas se lever un bon matin comme ça. Vous savez, on vit avec des projections, avec des projets. Nous avons tous un projet, et puis nous avons réalisé. Justement, et pas qu'un seul, ne tenez-vous tranquille pas un seul projet, et tous nos projets, on va partager cela avec vous. Mais pour le moment, on a eu de fortes raisons de vouloir déménager, ma chérie. Exactement. Déjà, vous savez, vous connaissez un peu nos business, vous connaissez un peu, vous avez déjà une esquisse de nos business. Du moins, la majorité de nos business se passe en ligne. La majorité de nos business se passe en ligne, faisons offre de services. Mais cependant, là où nous sommes présentement, ne nous est pas favorable. Du moins, on n'arrive pas à gérer nos business facilement. Oui. Bon, pas jusqu'à ce point, mais c'est quand même complexe. On aimerait être dans un endroit où on peut facilement se mouvoir, on peut facilement quitter d'un pont à l'autre, où on pourra payer même un tapis dans toute la ville. Exactement. Parce que là, déjà, pour aller gérer à la fois, chercher les commandes, chercher la marchandise, en même temps, aller les livrer, c'est vraiment très... Très intéressant. Le temps de sortir, de revenir, c'est vraiment... C'est tellement difficile, en fait. Ah oui. Et honnêtement, la famille, comme on vous dit toujours, on vous remercie d'être toujours là pour nous. Vous avez proposé dans les commentaires, vous avez proposé depuis plus longtemps que marre, ils devront un scooter pour télévision, ils devront une moto pour télévision. Honnêtement, la famille, si vous connaissez les endroits risqués, les endroits que j'enche souvent pour les livraisons, et même les heures que je pars, vous qui me suivez, vous qui me suivez souvent, vous me voyez souvent dans nos courses, à la nuit, même dans la nuit, c'est qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'ont déjà vu de mon sourire. Donc, vous qui me suivez et que vous m'avez déjà vu, vous savez de quoi je parle. Je pars faire des livraisons, parfois tardivement, et c'est comme ça les règles du business. Nous sommes indépendants, nous ne travaillons pas pour quelque chose où il faut commencer de lui, pour le secteur à 18h. Non, nous sommes des entrepreneurs et nous travaillons pour notre propre compétence. Ce qui fait qu'on a même très peu de temps pour dormir. On dort juste parce que le corps a besoin de dormir. Vous êtes bien, vous avez besoin de se reposer, la famille. Vous savez, là, maintenant, on se repose, on cherche seulement. On cherche seulement, on ne dort pas. On cherche, exactement. Donc, la famille, comme je le disais, ce qui fait en sorte que vos propositions nous ont déjà tout droit au cœur. Vous avez proposé que Marc, Daniel, il vous faut une moto pour les déplacements. Déjà, la famille, sans vous mentir, j'ai une phobie. Je ne sais pas. J'ai eu une phobie pour les motos. Je ne sais pas. J'ai eu une maladie. Aujourd'hui, il y avait les motos, hein? Je n'aime pas. Je n'aime pas. J'emprunte les motos tous les jours, mais conduire la moto, vous allez dire peut-être que c'est une... Non, ce n'est pas une... Moi, je sais déplacer la moto. Je ne peux pas dire conduire parce que je ne me suis jamais aventuré. C'est une, une, une autre. Voilà, si j'apprends, je vais... Si j'apprends, je vais connaître. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Pas les gens qui conduisent en retour les jours. Voilà. Donc déjà, depuis le bas âge, le papa nous a toujours dit non, ce n'est pas bien la moto. Tu penses que c'est tout les frères ? Moi-même, moi-même, je ne savais pas trop mon carré, la famille. Parce que quand tu vas dire la moto, je vais dormir, je ne dois pas dormir, je ne sais pas. Justement. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est très nécessaire, c'est très nécessaire dans notre cas. Mais on a réfléchi plutôt au lieu d'avoir la moto, mettre le carburant et tout. En évaluant tout cela pour les déplacements et les risques. Parce qu'avoir une moto est différent de prendre une moto chaque jour. Parce qu'avoir une moto, ça veut dire une grande responsabilité. Tu ne peux pas entrer dans certains quartiers vraiment éloignés. Il y a des clients qui font absolument les livrer qu'à domicile. il y a des clients que vous ne pouvez pas arriver à un embranchement et on dit que non, je ne veux pas là. Et il doit les risquer la famille. Donc je ne veux pas. C'est vrai que vous allez me faire soin de il y a des gens qui ont des motos qui s'en sortent. Mais vous savez, quand votre cœur ne veut pas quelque chose, ne foncez pas. C'est pas assez. je ne veux pas aller un peu de partout. Donc au cas où, maintenant, même s'il faut la moto comme vous nous avez conseillé, ça serait plus facile de dire au client que donne-moi 5 minutes et tu arrives. Pas dit que donne-moi 30 minutes les embouts de bloc parce que tu arrives en ligne avec ta et puis c'est pas... C'est pas bien. C'est pas professionnel. C'est-à-dire que vous nous avez tellement proposé un commentaire et vous savez que nous sommes familles et que nous prenons tous vos commentaires en considération en fait. Et on a vraiment pris vos commentaires en considération et tout aussi. Parlons un peu de la famille. Tout le monde a un endroit qui est proche de notre boulot. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un peu une expérience avec. Vous vous rappelez qu'on avait un choc chéri. Justement. L'affaire de quitter d'un endroit à l'autre ça nous a mis en bas. Parce que quand vous calculez la famille si vous voulez réaliser un business vraiment comment je préfère c'est bien en fait d'être à côté. Mon chéri et moi faisaient quoi ? On était à un endroit d'éloigner de notre boutique pour commander et choper. On se levait et rentrait dans le matin. Donc seulement tu te retrouves par semaine à dépenser plus de 8 litres au transport à l'hôtel. Donc par jour on est passé 1000 francs. C'était même plus de 1000 francs par personne. 1000 francs par personne. Unitement sur le transport à la famille. Et quand vous calculez tout ça et en plus ça vous payez le loyer de l'endroit où vous louez. Justement. Vous payez à manger. Vous séchez à manger et vous déplacez au transport. Et vous ne mangez même pas ce qui frère. Et vous ne mangez même pas suffisamment. Parce que le temps de cuisiner un bon truc c'est vraiment pénible. Et on se retrouvait à chuter. Je vais dire ça comme ça. Parce que quand tu te fais au transport tu te fais en combien ? Parfois mon chéri ils montrent au transport parce qu'on allait et on est ballé presque pas. Justement. Tu te retrouves où tu as vendu où tu n'as pas vendu tu dois manger tu dois faire le transport. Parce que c'est vraiment quelque chose à réfléchir. C'est la raison pour laquelle on veut un endroit où on va s'installer et que nos compétences est à zéro pour cet endroit où on doit pas se déplacer chaque temps et c'est vraiment très risqué. On connaît même assez de risques que les autres en ce moment on avait uniquement ce que ci c'était au moins bêta. C'était un peu oui. Maintenant imaginez-vous qu'on a trois. On va déplacer pour les trois aller à la boutique pour bien aller faire les achats les déplacer pour bien amener à la maison c'est vraiment risqué. Même ayant la moto je ne pourrais pas pour les tout plaisirs je ne pourrais pas pour ouvrir toutes les besoins parce que ma chérie serait toujours bidée ou bien vous voulez que ma chérie ait aussi sa patte moto parce qu'elle serait bougée parce qu'il arrive qu'il y a des commandes où ma chérie je reste avec les enfants ma chérie pour gérer cette commande pendant qu'elle reste avec les enfants je suis toujours en train de travailler comme moi je ne peux pas qu'il me faut travailler plutôt dans l'autre ordinateur ou bien sur le téléphone le temps là maintenant je ne peux pas aller gérer la logistique ce qui fait qu'elle même elle s'en charge et il y a plusieurs pour moi vous voyez même d'ailleurs dans tous nos il y a même ta chérie il faut que tu penses sur la maison il faut cuisiner il faut monter les vidéos il y a tellement trop à faire c'est la raison pour laquelle on veut trouver un endroit qui sera plus proche de nos business voilà et aussi un autre point qui est déjà c'est l'endresse scolaire déjà bonne l'endresse scolaire à tous les bouts de choux de la communauté Marc et Daniel on espère que ça se passe bien de votre côté la famille donc on veut aussi rapidement trouver un endroit où l'école de l'enfant est juste à côté justement et tout ça nous a obligé à réfléchir donc il faut qu'on se rapproche des points où on doit trouver facilement parce qu'on n'en parle pas assez là où nous sommes éloignés des fournisseurs il faut qu'on se rapproche là où on peut facilement arriver à côté d'un fournisseur prendre et gérer donc gagner en temps dans les transactions quand les gens disent peut-être tu te rappelles qu'on perd parfois des bisonnés de tes poupées on perd parfois les clients parce qu'on n'est pas à côté justement le client dit que je veux que tu me livres là 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 tu ne peux pas prendre la moto parce qu'à arriver ton fournisseur est rentré c'est pour ça que tu perds l'argent tu perds ton client justement et on ne peut pas avoir tous les clients ça c'est sûr mais ce qui est sûr il y a des clients des pètes c'est gérable et on perd parfois même en argent on perd parfois même en argent parce que le client a besoin qu'on vienne le livrer et que ta marge tu vois ta marge en calculant ton déplacement et ta marge tu ne gagnes pas grand chose mais si et parfois même le client est même juste pas loin du fournisseur mais quand tu regardes la marge que tu dois gagner sur le client et avec ton déplacement et tout tu te retrouves à perdre donc du coup tu dis que bon voilà c'est bon tu perds les clients alors que tous ces marges oui tous ces marges sont toujours très importants même si c'est infime pourvu que ce soit un plus dans dans ton argent voilà et parlons un peu de maison en famille nous sommes toujours en couche chez la maison on a tellement séché la maison vous avez vu les précédentes vidéos où mon chéri a fait des semaines le palu même qui m'a le palu même qui m'a menacé c'est à fond il était sur la pluie sur le soleil après sécher la maison et on a vraiment pris vos commentaires en considération parce que il y a des moments qui sont venus à commenter que déjà la famille vous je ne sais rien de commenter que vraiment que Marc et Daniel vous êtes déjà assez nombreux il faut retrouver un appartement justement la famille c'est bien beau d'avoir un appartement qui ne veut pas vivre dans un appartement qui ne veut pas vivre dans un duplex qui ne veut pas vivre dans un duplex moi je veux bien nous voulons bien mais dans la vie c'est doucement doucement dans ce que tu seras capable de payer ne parle pas c'est pas parce qu'on doit se faire plaisir et le plus d'une en fait dans un appartement c'est quoi ce n'est pas payer un mois qui est un problème juste imaginez vous la famille une grande caution voilà imaginez vous la famille vous trouvez un appartement l'appartement on l'a trouvé le plus moindre chaque hectare c'est sans dîner justement quand vous trouvez après un appartement c'est sans dîner quand vous demandez de laisser un an je ne vais pas vraiment comment ça fait ça fait dans un million cent vingt ans et poussière vous trouvez que ce n'est pas facile en plein entrée scolaire ce n'est pas évident donc du coup on veut trouver quelque chose qu'on sera capable de gérer sans toutefois déranger sans toutefois se casser vous allez dire que vous avez des enfants qui grandissent il faut penser à leur avenir c'est comme ça c'est comme ça la famille vous ne pouvez pas penser à l'avenir de nos enfants pour que nous honnêtement parce qu'il y a des gens qui le font de manière vraiment désagréable qui commandent comme si on n'avait pas de cerveau pour réfléchir je dis que on va en parler dans les prochaines vidéos parce que on a ramassé mon chéri dans les prochaines vidéos oh tu ne fais que tu ne fais que on va en parler dans les prochaines vidéos dans la vidéo dont je dis mon fait c'est de vous que si si nous avons si nous avons réellement trouvé la maison ou bien quelle est la raison de notre déménagement et ça voilà et le bonus que l'on a derrière la fin de la vidéo c'est quoi chéri alors comme vous vous conniez toute exclusivité la famille on en a marre on en a marre de trouver des maisons qui sont qui sont à la fois petites qui n'est pas respirable et en même temps et le prix est vraiment élevé voilà chéri la famille vous avez eu à proposer deux maisons chéri il y a deux maisons que les abonnés ont m'a reçu en commentaire qu'ils ont plus insisté et même ils m'ont flashé sur les deux maisons la première maison était celle qui était avec le balcon après la chambre le balcon pour jouer les enfants et tout la famille dans la maison c'était vraiment joli mais on a eu un truc on dit c'était pas facile donc on disait quoi chéri on disait que pour vous avoir accès à la maison il fallait passer par un on achère il fallait que vous redigiez la demande on redigiez la demande on t'aime bon même on voit et on propose notre prix comment on fait notre maison c'est moi qui propose le prix c'est comme si j'achetais l'appartement c'est comme si j'achetais la maison c'était tellement compliqué il y avait tellement à faire que tu dois avoir un motel qui peut mettre le cachet ça se passe comme ça dans les locaux après on dit le baïen n'est pas au pays ça veut dire qu'il y avait tellement de procédures on a la bonne bancaire qu'on a déporté et la deuxième et en plus de ça sans vous mentir c'était plus plus petite que la maison dans laquelle nous voulons nous voulons quitter donc c'était un peu petit la famille c'est un truc qu'il y avait de bien c'était juste les bâtons il y avait pour faire jouer les enfants mon chéri c'était juste ça qui était bien et la deuxième maison la famille il y avait problème de lumière vous savez que dans nos business on ne peut rien faire sans lumière avec les enfants on ne peut rien faire sans lumière tu peux pas apprendre à l'enfant dans le coin tu peux pas faire manger à l'enfant donc c'est-à-dire avec les petits petits c'est la raison pour laquelle on a dit c'est fini on en a mal on arrête un peu de chercher la maison et je pense que vous nous avez conseillé ça depuis longtemps vous avez conseillé cette exclusivité qu'on est en train de vouloir partager vous maintenant est-ce que vous êtes prêts de la famille est-ce que vous êtes chauds là dites nous est-ce que vous êtes prêts qu'est-ce qu'on fait on ne peut pas dire qu'on s'en sort mieux mais déjà qu'on arrive à on a danser à la routine on connaît à comment s'y prendre on est habitué on va d'abord pour cette année peut-être bref pour le moment pour le moment on a décidé de relooker la maison en fait voilà l'exclusivité c'est grâce à vous c'est grâce à vous parce que vous nous avez proposé de demander que Marc et Daniel vu que vous ne trouvez pas un autre emplacement qui est en vous que c'est en dîme mieux vous relooker la maison dans laquelle vous vivez vraiment c'est commentaire vous commentez et c'est même des plus sur la chaîne que les abonnés que les amours nous demandent de relooker que la peinture n'est pas bonne et tout et la famille ne vous inquiétez pas on a un plan on a un plan pour vous c'est que le plan là non le plan c'est de ouf c'est de ouf la famille on va rester sconchier on est à sortir on est à tout on doit faire dans la maison on a un plan pour la maison comment est-ce qu'on doit faire s'il faut casser on doit casser et on doit aller s'il faut casser pour faire comme on veut c'est ça comme on veut justement on a pas la grâce de dieu là où nous sommes nous sommes nous sommes bien placés nous sommes paisibles et nous sommes dans l'autre espace comme vous voyez souvent le personnel seul on ne discute pas l'espace il y a assez d'espace c'est vrai que c'est bref il y a assez d'espace pour les enfants pour pouvoir mieux c'est pas mieux oui donc là où nous sommes vraiment et le bar on a la chance de tomber aussi sur un bon bailleur qui est jeune la maman sa maman gentille très donc du coup on n'a pas de problème là où nous sommes nous sommes vraiment vraiment heureux que vous nous proposez cela depuis longtemps c'est pas la grâce de dieu le bailleur aussi a accepté une autre il a accepté une autre position parce que vous savez avant de s'entrer avant de faire on doit toujours demander l'avis du bailleur on a demandé si on peut casser ou bien si on peut faire comment et on va le faire avec vous ça c'est ce projet de la famille depuis jusqu'à la fin bien vous allez voir waouh la famille on vous le laisse vraiment de tout coeur on dit que dieu 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 est amour tout ce qui fait bon c'est lui mais ce n'est pas ça donc on a donc on l'a tout le monde cherché c'est pas ça c'est Dieu qui a fait en sorte qu'on ne puisse pas non il ne sait pas ce que moi il veut dire mais tout ce qui fait bon pendant tout ce temps que vous ne voyez pas on cherchait à la fois la maison on gérait à la fois les maladies et cela et cela et cela donc c'était pas évident et donc la famille on a beaucoup à partager ensemble beaucoup énormément 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 on doit relouquer sur la façon Marc et Daniel on doit relouquer parce que ça c'est une nouvelle maison la famille donc la famille on a fait la force on va se unir avec vous et on doit aller loin on doit aller très 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 loin très loin donc prenez patience il ne faut pas il ne faut pas dire que Marc et Daniel vous êtes dans un studio il y a des gens qui vivent dans les chambres même avec des enfants bref on ne dit pas que c'est une vie idéale on ne dit pas que c'est mais chaque personne vit en fonction de ces moyens justement il y a des gens comme nous qui ont même trois chambres quatre chambres cinq chambres il y a aussi les gens comme nous qui n'ont qu'une seule chambre qui ont une seule chambre et qui ont des enfants et qui ont des enfants donc chaque personne vit en fonction de ces moyens et de sa projection dans la vie c'est ce que vraiment on peut vous dire c'est que chaque personne vit en fonction de ces moyens tu ne peux pas vivre alors que ce n'est pas ton niveau mais tu fais plaisir ou il ne sait pas vous savez que ce Marc et Daniel c'est doucement doucement on ne vit pas les apparences on ne va pas peut-être aller prendre quelque chose et après il dit que la famille s'il vous plaît une cagnotte pour nous aider après non je ne le sens jamais non 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 jamais vraiment c'est pas ça c'est pas ce que nous voulons c'est pas ce que nous voulons donc la femme chérie tout a déjà été bien dit et bien expliqué restez tranquille parce qu'il y a donc restez se cocher et restez se cocher la famille parce qu'il y a énormément de belles surprises qui arrivent énormément énormément la famille on vous remercie comme toujours d'être les nôtres on vous remercie énormément parce qu'une communauté qu'on vous l'a vraiment ça se mérite justement et le seul mon chéri et moi on mérite on mérite la communauté que nous avons ah ma famille on vous remercie en tout cas on vous remercie énormément vos critiques font toujours les bienvenues bon concert toujours les bienvenues on prend tout en cause de la sorte et on ne loupe rien juste donc voilà qu'est-ce qu'on est chérie on ne peut pas vendre qu'on fousse qu'à dire on vous arrête ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui je suis d'abord très heureuse d'être là très très heureuse ah oui donc la famille on doit se dire dans la prochaine vidéo en toute espérilité dans la prochaine vidéo parce qu'il y a quelque chose là qui s'annonce donc prenez grand soin de vous portez vous bien et si vous n'êtes pas toujours abonné sous la chaîne abonnez-vous vous attendez quoi ? abonnez-vous et likez la vidéo likez un pouce bleu en l'air la famille avant de cliquer sur le lien met d'abord le pouce bleu comme ça la clé ah oui étant donné que nous étant donné que nous sommes une communauté de partage laissez toujours vos avis et propositions en commentaire donc prenez grand soin de vous on vous aime on vous adore bisous 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 on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo bisous bisous bye bye laissez-se coucher